hello tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau tutoriel pour faire un effet psychédémique alors je vous explique un petit peu ma démarche ça fait déjà plusieurs fois que je voyais sur facebook tourner des vidéos donc sur la poterie et puis j'avais envie de tester cette technique depuis un moment là j'avais une vieille canne qui traînait un petit peu dont je me servais plus et puis je me suis dit je vais essayer donc de faire comme sur les vidéos c'est à dire d'utiliser cet outil pour revenir gratter la pâte puis faire ressortir les couleurs et faire des effets comme on fait en poterie donc ça c'est des outils vous pouvez trouver donc dans les dans des sets de montage c'est un set il ya plusieurs outils dont les outils pour faire l'effet bois et donc voilà donc vous voyez je me suis amusé donc j'ai écrasé j'ai coupé cette cas dans deux je l'ai écrasé je l'ai aplati et puis ensuite je suis venu voilà faire des petits mouvements un petit peu dans tous les sens donc à des moments vous voyez j'enfonce un petit peu plus l'outil qu'à d'autres donc voilà pour faire ressortir les différentes couleurs qui étaient donc sur la cale cible comme vous avez pu le voir donc au début donc voilà je m'amuse je retire un petit peu de pâte un petit peu partout donc en fait tout dépend les couleurs que vous avez et puis tout dépend aussi comment vous allez donc insérer l'outil dans la pâte donc voilà ensuite je prends du papier sulfurisé pour pouvoir donc aplatir et puis pour pouvoir ensuite passer le rouleau pour pouvoir bien bien aplatir ma pâte bien aplatir le tout alors je vais m'aider des supports pour pouvoir faire les découpes dans la pâte pour pouvoir faire les découpes dans la pâte Je vérifie que les morceaux de pâte sont bien déposés à l'intérieur des supports au niveau des bords. Je vais mettre un petit outil pour pouvoir bien pousser la pâte au niveau des bords. Ensuite, je viens utiliser une lingette pour pouvoir lisser le tout et pour retirer les traces de doigts. Ensuite, vous n'avez plus qu'à passer vos créations au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Et puis, à présent, on n'a plus qu'à résiner. Je vais utiliser le résine-pad. C'était la première fois que j'utilisais le résine-pad et sincèrement, c'est vraiment un super outil. Je me suis vraiment très très contente. Vous avez un endroit pour pouvoir placer le support de bague. Et puis, vous avez des petits picots sur le tapis de silicone qui vous permettent de déposer aussi vos apprêt. Je vais vous montrer une petite astuce après. Je ne sais pas si vous avez déjà testé. Donc, en fait, là, j'insère la résine cristal de chez Cléopâtre à l'intérieur. Et comme c'est la cristal diamante, en fait, elle va venir se déposer à ras au niveau des supports. Donc, je vais laisser la résine prendre pendant 48 heures à l'abri de la poussière et de la lumière. Là, j'utilise un petit briquet du feu pour pouvoir un petit peu chasser les bulles, même si j'en ai pratiquement pas. Et puis, pour refaire le bombé final, j'ai utilisé le kit de chez Cernit, le kit de glaçage et que j'ai repassé par-dessus la résine cristal. Donc, c'était la première fois que je testais de mettre la résine Cernit, donc le finish glace par-dessus la résine Cléopâtre. Et en fait, ça marche super bien. Et donc, comme ça, j'ai réussi à avoir le bombé sur mes pièces. Et donc, voilà ce que ça donne au niveau des bijoux, au niveau des supports, avec cet effet psychédélique que j'avais envie de tester avec vous. Donc, voilà pour ce tutoriel sur les petits supports et puis sur le test avec ces petits effets psychédéliques sur pâte collinaires. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada